Mes petits docs, les voitures. Les voitures. Dans ce bureau d'études, on invente une nouvelle voiture. Elle doit être belle, pas trop chère et solide. Les ingénieurs réfléchissent et dessinent toutes les pièces sur ordinateur. C'est long. La fabrication est lancée. Des robots sont utilisés pour peindre la carrosserie. Puis, chaque voiture est assemblée sur une chaîne de montage. Les voitures neuves voyagent en camion. Direction le garage du concessionnaire. Ce vendeur de voitures conseille ses clients. Pas facile de choisir. Au péage de l'autoroute, voici des voitures très différentes. Le monospace offre beaucoup de place. Pratique pour une grande famille. La berline grise, confortable et parfaite pour les longs voyages. La voiture de sport démarre vite. Vroor ! En ville, on circule moins bien que sur l'autoroute. La fourgonnette de livraison bouche la rue. La petite citadine bleue arrive à se faufiler, mais pas le gros 4x4 ou 4x4. Tant pis pour lui. Il est fait pour rouler sur les chemins de campagne. Pour conduire une voiture, il faut passer son permis de conduire. Sur la route, il est très important d'attacher sa ceinture, de respecter les panneaux de signalisation et les vitesses autorisées. Sinon, boum, c'est l'accident. Heureusement, le garagiste est là. Il connaît très bien les voitures, sait réparer toutes sortes de pannes et changer les pièces cassées. Le garagiste vient chercher une porcière de la casse automobile. C'est l'endroit où l'on met les voitures trop vieilles ou trop abîmées pour rouler, en revendant juste les pièces qui peuvent encore servir. Avec son touillot, le camion-citerne remplit d'essence les cuves qui se trouvent juste en dessous de la station-service. Les automobilistes viennent remplir le réservoir de leur voiture. Sur la pompe, ils voient défiler le nombre de litres et le prix à payer. La voiture est sale ? Petit détour par la station de lavage. Là, on a le choix. Lavez sa voiture à la main avec un jet d'eau très puissant ou le faire passer sous d'énormes rouleaux. C'est rigolo ! Certaines voitures ne sont pas sur la route. Celle-ci, qui ressemble à une fusée, a battu le record de vitesse. Elle a roulé à plus de 1100 km par heure dans le désert. Les voitures de Formule 1 sont aussi très rapides. Elles tournent sur de grands circuits. Leurs pneus très larges s'usent vite. Il faut les changer plusieurs fois pendant la course. L'équipe de mécaniciens se dépêche. Pour découvrir les voitures du futur, on peut visiter des salons de l'automobile. Et toi ? Dans laquelle voudrais-tu monter ? Merci ! Fin.